Saha Yusuf, tu es journaliste, tu es rédacteur en chef du matin, tu es quelqu'un qui a quand même connu les affaires du système. Aujourd'hui tu te retrouves devant l'ambassade d'Algérie à Paris pour dénoncer la mainmise d'une oligarchie sur l'état algérien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta position aujourd'hui ? Aujourd'hui je dis, d'ailleurs je m'inscris sur le principe, sur le principe aujourd'hui c'est vrai, s'arrêtant au refus et de rejeter le quatrième mandat de Boutefléka, on sait tous que c'est un clan qui s'installe pour une longue durée. Mais aussi, si on arrive à mettre un train à cette volonté de s'accaparer du pouvoir et pendant longtemps, c'est un pouvoir, comme tu le dis, d'une oligarchie, on pourra, c'est une amorce dans une transition démocratique pour le pays. Parce que Boutefléka fait partout seul, il incarne le système d'aujourd'hui, s'il incarne son clan, il incarne le système. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre un train, il faut mettre un frein à cette... Aujourd'hui on entend beaucoup d'idées qui sont en train de réémerger, citoyenneté, souveraineté populaire, assemblée constituante, légitimité sous la base d'un humain. Oui, je dis, c'est des principes fondateurs aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'on a subi comme spoliation et victoire du peuple en 1962 ? Qu'est-ce qu'on a subi par la suite ? Le parti uni, la répression et le démocratisme, le parti uni. Et par la suite, l'islamisme conjugué par la suite aussi par un pouvoir aussi dictatorial. La question aujourd'hui se pose de revenir à l'identité. Qu'est-ce qu'est l'identité aussi moderne ? Qu'est-ce qui rassemble les Algériens ? On a les éléments fondateurs de cette nation. On a le 1er novembre, on a le congrès de soi-même. Ce qui rassemble les Algériens, c'est un état démocratique et social. Je pense qu'il est le moment qu'on peut s'entendre au moins sur huit fondements de cette nation. Et c'est lequel, comme toutes les nations se sont construites, il est le moment qu'on arrive. Qu'il est aussi l'identité de ce pays, qu'ils se rassemblent par la suite, qu'ils soient, au moins on s'engage, qu'ils soient bourgeois, c'est pas grave. Mais on s'engage, au moins on a les fondements de cette nation. Dans ce rassemblement, on a vu deux drapeaux, le drapeau national-algérien et le drapeau de Temesra. Qu'est-à-côte sans problème ? Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, ça me fait plaisir aussi. Il y aura même des drapeaux d'autres régions, je me dis... C'est le drapeau de Temesra, pas le drapeau de l'Université ? Oui, 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 aussi ça, aussi ça, aussi ça, aussi l'essence d'autres nations, aussi. Il faut parler... D'ailleurs, on sait le qu'on est dans notre essence, qu'on peut avancer, aussi, et on sait tout. Et chez le peuple, il n'existe pas. Donc c'est les pouvoirs publics qui l'ont existé, qui l'ont créé, etc., ça n'existe pas. Une dernière question. Après les événements de Tararay, qui ont été très violents, on insiste à des événements au niveau de vieillette et d'un nabas. À votre avis, c'est... Oui. J'entendais beaucoup. Beaucoup disent qu'il y a de la manipulation, sûrement, mais la manipulation, ça peut être du pouvoir, mais ce n'est pas. Toujours, même comme c'est passé dans les événements 2001 en Kabylie, s'il y a une provocation, c'est un peu plus du côté du pouvoir. Les citoyens... A chaque fois qu'on culpabilise les citoyens, qu'on l'essaie, j'ai vu même hier, des appels... Mais la répression comme mode de gestion des mouvements, ça peut conduire à quoi ? Ça va conduire à l'explosion, à l'implosion. On a vécu toujours ça. Parce que jamais la gestion... Parce que même, maintenant, les gens reprochent les formes d'action qui sont adoptées dans le pays. C'est la seule forme, je l'ai dit, l'émeute en Algérie, c'est la seule forme d'expression autonome. C'est la seule forme d'élection autonome. Parce qu'on ne nous a pas laissé. Parce que la manière de présenter aussi les élections... Les élections, elles sont visées à la mort. Parce que la démocratie, ce n'est pas 45 jours avant une élection d'ouvrir les télé. C'est laisser les gens s'organiser, les gens manifester. C'est ça la sûre manière de pouvoir construire, de dire qu'on est dans une élection démocratique. Non, c'est juste. Il n'existe pas d'élection démocratique.